Nick Sébastien Alias, J-Max, auteur, compositeur, interprète de la scène reggae d'Anso Lantillès. Il a commencé dans la musique avec son grand frère qui était DJ. Samedi dernier, il était en concert à Mana lors des nuits du conte. Au départ, Jean Max, votre nom, J-Max, c'était un sobriquet que vous-même vous donniez à vos amis pour vous moquer un peu d'eux. Et finalement, ça s'est retourné contre vous. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. – Ben ouais, j'embêtais tout le monde au collège et j'étais au collège. Donc je les appelais Jean Max parce que selon moi, c'était un prénom… Désolé à tous les Jean Max, c'était un prénom ridicule. Donc je disais « Hey, Jean Max ! » Et au final, ça s'est retourné contre moi. Quand j'ai commencé à chanter, c'était Jean Max. Et à partir d'un moment, j'ai retiré Jean, j'ai laissé J. Ça ne fait plus design, ça passe partout, c'est mieux. – Et même votre collier, c'est J-Max. Comme quoi, ce n'était pas si ridicule que ça, en fait, Jean Max. Très bien, donc vous sortez en ce moment un nouveau single qui s'appelle « Love ». Ça sort la semaine prochaine, on aura la chance de l'écouter par la suite. Mais aujourd'hui, vous allez juste nous en parler. Pourquoi « Love », ça parle de quoi ? L'amour, finalement, c'est un thème de prédilection dans toutes les chansons. – Oui, non, mais là, ce n'est pas un thème… Enfin oui, c'est l'amour, mais c'est ce qu'un artiste, n'importe quel autre artiste, dans n'importe quel domaine, que ce soit peinture ou bien n'importe quel type d'artiste, peut se retrouver dans ce que je dis. À partir du moment où il y a un peu de notoriété, tous ces trucs-là commencent à changer. Et c'est de ça que je parle. Moi, j'ai vécu des trois histoires et je l'ai mis sur le son. Il faut écouter. Donc à chaque fois, vous parlez de votre propre histoire, de votre vécu. Est-ce que c'est votre secret pour ainsi toucher votre public ? – Ben, ce n'est plus un secret. Puisque même dans Tépicé Musique, je le dis que, ouais, ce n'est pas… Je dis tout, je ne cache rien au public. C'est ça maintenant, les musiques de maintenant. – Il faut dévoiler sa vie un peu ? – Non, pas obligatoirement. Mais il faut pouvoir dire, il faut que le public sente qu'elle est vraie. – Oui, ils se sentent concernés un peu. On va d'ailleurs écouter un extrait de Tépicé, c'est Musique. C'est Musique, on écoute ça tout de suite, on y va. – Oui, c'est là. – Ah! — Ay! – Ah, 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 ah! – Ay, y'all! – Ay, y'all Matthew House, – Spaniport, – GMAX, – Oliwix. – Depuis cette musique, – Depuis cette y'all bad, – Vidi mon café en hit. – Depuis cette y'all bad, – Mon café en clip. – Depuis qu'on sait que c'est pas un félitique. – Ou me ton son là, – Depuis c'est GMAX. – Depuis cette caboli en tête. Ça vous évoquait des choses, vous vous rappelez de ce que vous avez fait ? Ouais, du tournage, ouais. Ça a été vite, ce tournage-là. Ça s'est passé quand ? C'était en début d'année que vous avez sorti ce morceau ? Exact, ouais, en début d'année. Ça a été vite, c'est avec justement un ami à moi, avec qui j'ai fait classe au collège, qui m'a réalisé ce clip-là. Donc en fait, la musique chez vous, c'est une histoire de famille. Votre frère lui-même est DJ, il maintenant a créé un site d'actualité urbaine en ligne. D'actualité Den Sol, donc dès que ça parle de Den Sol, Pepsi Actualité, ils partagent les clips, ils partagent tout ce qui concerne le Den Sol. Si tel artiste a fait tel truc, Pepsi Actualité partage. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.